Première semaine d'entraînement pour les équipiers du Team Jolokia au large de l'Orient. Ce 60 pieds sera au départ de la Transat Québec-Saint-Malo en juillet prochain. Sous-titré « Bateau de la diversité », son équipage prône la force de la différence comme vecteur de performance. A son bord, une dizaine de marins, plus ou moins amateurs, et deux néophytes complets. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent, mais hier, quand le bateau gîte, il penche extrêmement, ça a fait un petit peu peur au début. Mais comme on est ultra concentré sur les tâches qui nous sont données, on n'a pas vraiment le temps d'avoir peur et de se prouver des questions. On est dans le feu de l'action et finalement, on est porté par l'équipe. Je n'ai jamais fait ce bateau de ma vie. C'est mon deuxième jour. Je découvre tout. C'est physique et très technique. Je ne m'attendais pas à ça. Sur un bateau comme ça. L'accueil, l'encadrement, la transmission, dans le respect de la différence, sont parties intégrantes du projet. Les anciens en sont bien conscients. C'est ça qui est génial, en fait. C'est qu'on a toujours des gens qui sont issus de milieux différents, de milieux culturels différents, de compétences en voile différentes, et d'âges différents, de sexes différents. Et on s'aperçoit que, grâce à la différence, chacun amène des choses différentes qui font progresser le groupe. Et pas seulement dans la vie technique du bateau, mais dans la vie quotidienne, en fait. Je me suis nettement améliorée à mon poste. Je réagis beaucoup plus rapidement. Je suis plus ouverte aussi aux autres postes à l'extérieur du bateau. Au début, j'avais mon poste. Je voyais mes taquets, mes bouts. Ouh là 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 là, il faut que je m'y retrouve. Et maintenant, je sais où ils sont. Et je peux regarder autour de moi ce que font aussi les autres, ce que je ne voyais pas du tout au début. Après les entraînements de Mars et une montée en puissance en avril, il faudra déterminer les 12 équipiers qui embarqueront pour la Transat. C'est une course difficile. On est assez nord. Le but, c'est d'être le plus compétitif possible. On va prendre un, les plus impliqués et deux, les plus compétents. Mais je l'ai bien dit dans ce sens-là. C'est d'abord l'implication et ensuite la compétence. Quelqu'un qui est compétent, qui ne s'implique pas, qu'est-ce que j'en fais au bout de 3 à 4 jours de course ? Donc je préfère d'abord l'implication et ensuite la compétence. Petite consolation pour ceux qui ne sauront pas du voyage d'ouest en est. Le convoyage Allais, dès le mois de mai, fait escale aux Antilles.